Le coronavirus continue à wreak havoc dans la nation européenne de France. Pas seulement les cas et les chiffres de mort, qui sont en soeur, mais les ressources hospitales sont également déroulées. Cela a promulgé le président français Emmanuel Macron à déclencher des mesures strictes dans les jours contre les spéculations d'un autre lock-down. Nous aurons à prendre, dans les jours qui viennent, sans doute, de nouvelles décisions et que nous aurons encore à en prendre. Et que j'ai demandé aussi au gouvernement de travailler pour que dans les prochains jours, nous puissions redonner de la visibilité à nos concitoyens sur le calendrier. Le maître du temps, c'est le virus, malheureusement. Le nombre de patients en intensité, dans et autour de la capitale française, a montré dans les derniers jours. Les réunions d'occupations d'occupations d'occupation sont atteint des niveaux critiques, poursuivant les autorités de santé à commencer à transférer les patients à d'autres régions. Les réunions d'urgence, les réunions d'urgence dans la nation sont à presque 82% de la capacité, ce qui est le plus haut depuis l'au-novembre, quand la France était dans son deuxième lock-down. La stratégie qui a été utilisée a permis de contenir en partie la progression exponentielle de l'épidémie, mais est un échec relatif, parce que le virus a muté. Le virus anglais a des capacités de contagiosité et de gravité plus importantes. Il faut donc revoir la stratégie. Nous n'avons pas réussi, ces dernières semaines, à inverser la courbe des contaminations et des admissions en réanimation. A France face a very violent third wave, les possible restrictions pose a threat de further delaying France's already perilously slow vaccine rollout, which has been widely criticised. The Health Ministry reported on Sunday that 26,343 new COVID-19 cases, which is down from 29,759 the previous day, while the number of people who have died from the virus rose by 140 to a total of 90,429. We are now available in your country. Download the app now. Get all the news on the move.